Nous sommes heureux de vous introduire GT Manager, notre jeu de gestion de course basé sur l'univers de l'endurance. Avant de lancer notre première course dans la catégorie Hypercar, nous allons nous préparer directement dans notre QG. C'est ici que vous pourrez améliorer votre voiture ainsi que votre équipe de course. Le premier bâtiment que nous allons découvrir aujourd'hui est l'usine, qui va vous servir à améliorer la performance de votre voiture en ajoutant et en améliorant des pièces ainsi qu'en choisissant vos meilleurs ingénieurs. Chaque personnel ou pièce que vous ajoutez va permettre d'améliorer un élément spécifique sur votre voiture comme l'accélération, la vitesse, la maniabilité et l'usure des pneus. Dans le bâtiment marketing, vous allez pouvoir choisir votre responsable marketing ainsi qu'améliorer vos revenus grâce à la vente des produits dérivés comme des casquettes ou des t-shirts. Vous avez également la possibilité de vérifier les différents objectifs de vos sponsors que vous avez signés avant le début de votre saison. Le tableau financier occupe une partie importante de comment vous allez gérer votre saison en tant que manager, en affichant vos dépenses ainsi que vos revenus pour être le plus efficace dans vos décisions. Nous allons maintenant lancer une course afin de vous montrer les principales mécaniques en course. Dans les garages, vous allez avoir la possibilité de changer de pilote et de pneu selon la météo et le type de course, faire le choix d'avoir un réservoir plein ou non, ainsi que changer les réglages de la voiture pour modifier les points forts en fonction des caractéristiques du circuit. Maintenant que l'équipe est prête, rendez-vous sur la grille pour un départ arrêté. Une fois le départ lancé, votre équipe va dépendre de vos compétences managériales pour gérer les différents faits de course comme des accidents ou des changements de météo afin de choisir la meilleure stratégie possible pour vos deux voitures en changeant vos pneus en fonction de leur type et leur usure, en changeant vos pilotes en fonction de leurs points forts et en choisissant le niveau d'essence qui est très important, notamment en fonction de votre classement. Par exemple, si la voie est libre devant l'un de vos pilotes, il serait préférable de mettre un niveau bas pour gagner le plus de temps possible. Attention néanmoins aux drapeaux jaunes qui peuvent arriver à n'importe quel moment suite à un accident ou un problème technique sur le circuit. Il faudra que vous soyez réactif pour arrêter vos voitures au meilleur moment. Grâce à la vue d'en haut, vous pourrez également adapter votre stratégie à l'entièreté de la course et pas uniquement à vos deux voitures. Bravo à vous, vous avez fait vos premiers pas pour devenir un vrai manager de course. GT Manager arrive sur Steam cet été, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus d'informations.